Can injecting testosterone take you from fat to fit ? C'est la première chose que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Ok, avant de créer l'ANAC, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing. Tu peux y accéder via le CPF. En plus de ça, si tu y accèdes par le CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur qui donne accès à plein de choses, à un bootcamp, plus tous les bonus qu'il y a, e-commerce, investir en immobilier. Bref, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu peux prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Et l'appel est complètement gratuit, tu poses toutes tes questions, tu accompagneras pour monter le dossier si jamais tu veux passer à l'action. Et sache que ça prendra du temps, ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, indépendant financièrement, pour être plus précis. Ok, donc pas d'excuses, arrête de chialer, ça me fatigue. Si tu fais rien, il va rien se passer, c'est pas à faute de Macron, c'est pas à faute de ta grand-mère, ni de ton grand-père. Si tu fais rien, il va rien se passer, c'est aussi simple que ça, quel que soit l'âge que tu as. Ok, j'ai découvert le business sur la ligne super tard, j'avais plus de 32, 33, je ne sais plus. Arrêtez de chialer les gars, passons directement au sujet de la vidéo. Comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, le TRT ? Voilà, TRT. On va essayer de faire ça naturellement les gars. Non, mais parce que non, mais je connais les gars, avant de vouloir basculer sur, comment ça s'appelle, le TRT ? Voilà, TRT. Qui veut dire, c'est s'injecter de la testostérone. Parce qu'à un moment donné, quand les gars commencent à prendre de l'âge, tu peux aller en thérapie, aller voir le docteur, etc. Bon, ce n'est pas le sujet. Nous, on va essayer de booster notre testostérone naturellement. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et avec un certain succès. Donc, du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo et de te partager un petit peu, moi, comment je fais. Normalement, ça devrait fonctionner pour tout le monde, il faut te dire. Donc, sois bien attentif. Première chose qui est grave, négligée, même pour les gens qui sont entrepreneurs ou même les gens lambda, c'est dormir suffisamment. Ça, les gars, c'est la base. Surtout, en plus, plus vous prenez de l'âge, les gars, plus tu prends de l'âge, plus il faut dormir correctement. De toute façon, tout ce que je vais te dire, plus tu prends de l'âge, plus il faut que tu fasses attention, tu vois. Mais même de toute façon, si tu ne dors pas, même si tu as 20 ans, si tu ne dors pas bien, ça va te mettre en difficulté aussi. Donc, dormir suffisamment, les gars. Rentrez pas dans les sortes de vidéos de motivation où les gars, ils vous disent, moi, je dors une heure par jour. Le reste, je taffe. Tous les jours, je ne me repose jamais. Non. C'est une connerie. Ou les gens, les gens qui dorment, c'est les gens qui sont pauvres. Il n'y a que les pauvres qui dorment. Moi, je charbonne. Non. Il faut dormir. Si tu ne dors pas, tu n'as pas d'énergie derrière. On n'est pas des robots. C'est ce qui fait la différence entre l'intelligence artificielle et les robots, pour être plus précis. Et nous, à un moment donné, les gars, il faut que tu dormes. Tu n'as pas le choix. Donc, dormir, c'est super important. Parce que c'est là, c'est à ce moment-là où ton corps, il se régénère et tout se passe pour le mieux. Deuxième chose, c'est les compléments alimentaires. Alors, toujours compléments alimentaires, comme tu peux le constater dans la phrase, compléments alimentaires. Donc, ça complète ton alimentation. Qui veut dire quoi ? Ça ne complète pas un hamburger. Ça ne complète pas un menu Big Mac. Non. Ça complète une bonne alimentation qui est équilibrée. Parce que comme nos fruits et nos légumes, aujourd'hui, perdent en nutriments. OK ? Ce n'est plus comme à l'ancienne. Donc, tu complètes par des compléments alimentaires. Donc, tu vois, j'ai cité fruits et légumes. Donc, ça veut dire que déjà dans ton alimentation, si tu n'as pas l'un des deux ou tu n'as pas les deux, déjà, il faut que tu te poses des questions. OK ? Donc, première chose au niveau des compléments alimentaires, je vais te dire ce que moi je prends. Je prends vitamine C. Bon, ça, ce n'est pas forcément pour la testo, mais c'est pour être en forme. Vitamine C, je n'ai pas besoin d'expliquer. Zinc. Ça, c'est ce qui permet d'avoir, on va dire, favoriser la production de testostérone. OK ? Donc, le zinc. Ensuite, oméga-3 aussi, c'est bon. C'est parfait, oméga-3. Enfin, je te montre, mais de toute façon, tu ne vois pas de toute façon. Et après, qu'est-ce que je prends ? Ça, c'est du magnésium et de la vitamine B12. Bon, voilà, c'est juste des complémentaires. En fait, pour faire simple en vérité, et c'est pour tout parce que j'ai lu plusieurs livres sur la santé, c'est toujours la même chose. Que ce soit pour guérir le diabète, que ce soit pour le cancer, que ce soit pour être en forme, que ce soit pour avoir de l'énergie. C'est toujours les mêmes choses. C'est être en forme, que ce soit pour prendre du muscle. C'est toujours la même chose. Bien manger, avoir certains compléments alimentaires. Après, tu peux avoir plus que ça. Tu peux en prendre beaucoup plus. Il y en a d'autres qui peuvent être pas mal, tu vois. Mais déjà, je pense que ça, c'est la base. Enfin, c'est la base. C'est déjà bien, tu vois. Et ça pourra t'aider à garder un taux de testostérone meilleur. Mais après, dans tout ce que je viens de te citer, c'est surtout le zinc qui est en tout cas connu pour ça. Mais après, l'oméga-3 aussi, c'est bon aussi. Troisième chose que je fais, je garde un body fat correct. Donc, body fat, ça veut dire un taux de masse grasse bas. Parce que sache que plus tu as du fat, plus tu as du gras, plus le taux de testostérone va descendre. Ça veut dire que dans l'intimité, tu vas galérer. Voilà, shout out à tous les gars qui sont obèses. Ils sont au courant, tu vois. Donc, après, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à l'obésité. À partir que tu commences à prendre du gras, dis-toi que tu es en train de faire baisser ton taux de testostérone. Donc, garde un IMC correct. Et moins tu auras de gras, mieux ce sera. Après, tu n'as pas besoin d'aller. De toute façon, tu iras pas jusque là. Tu vas faire des sèches de compétiteurs et tout. Déjà, juste, tu es bien. Tu n'as pas trop de gras. Tu as les abdos. C'est très bien. Tu as 6 pas courriens en description si jamais tu veux un coup de main par rapport à ça. Autre chose que je fais aussi, si je vais à la salle de sport, ça permet de garder ton taux de testostérone. Tu crées du muscle. Donc, voilà. Tu crées du muscle et aussi du cardio. Ok ? Pour pas que les gars, que vous soyez fatigués dans l'intimité après 3 minutes. Non, mais je dis ça comme ça. Et la dernière chose que je fais, c'est que je mange correctement. C'est-à-dire que je mange équilibré fruits et légumes, fruits secs. Ben voilà, c'est tout. Après, source de protéines évidemment et source de glucides. Et après, je t'ajouterais en bonus et c'est ce qui aide aussi à augmenter le taux de testostérone. C'est que je fais le jeûne intermittent. Donc voilà. Voilà ce que je fais qui me réussit pas mal. Donc, j'allais te dire ouais, tu peux faire un ou deux de ce que je te dis dans ce que je t'ai présenté que je fais. Mais en vérité, non, il faut tout faire en fait. Si tu veux tout optimiser, il faudrait tout faire. Après, commence par un à un si jamais tu n'en fais aucun, tu vois, de ce que je viens de te citer. Mais en tout cas, il n'y a pas de magie les gars. La vie, c'est le travail. Il n'y a aucun résultat sans petit sacrifice, sans investissement. Ça n'existe pas les gars. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Laisse-moi un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Mais dis-moi aussi ce que tu en penses, surtout si jamais tu as d'autres vitamines que toi tu prends. D'autres compléments alimentaires. Voilà, c'est toujours intéressant les gars. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Fais ton camp.